La vision du conflit israël-palestine en France est très marquée par cette déformation coloniale, cette acceptation du fait colonial. La légitimité de l'État d'Israël est totale et elle est liée aux crimes commis contre les Juifs en Europe. Donc nous sommes du côté de ceux qui ont dit qu'il est normal qu'il y ait un lieu où les Juifs puissent se sentir en sécurité. Mais nous avons voulu réparer le crime que nous avons commis en Europe. C'est l'Europe qui a commis ce crime contre les Juifs d'Europe, le génocide, la Shoah, le crime contre l'humanité. Mais depuis 75 ans, nous avons réparé ce crime en commettant une autre injustice et en continuant à être indifférents à cette injustice. C'est-à-dire le droit des Palestiniens à avoir eux-mêmes un État national, une vie normale, pouvoir s'exprimer, pouvoir critiquer leurs dirigeants, pouvoir circuler. Et en faisant cela, nous avons laissé la question coloniale proliférer comme un cancer. Et la meilleure preuve, c'est que quand il y a eu les efforts pour la paix, quand le mouvement palestinien a reconnu l'État d'Israël avec l'OLP Yasser Arafat, et que de l'autre côté, les dirigeants d'Israël, issus de l'histoire du Parti travailliste, de la gauche d'Israël, ont reconnu le mouvement palestinien. La droite et l'extrême droite colonialistes en Israël qui ont assassiné Isaac Rabin. C'est un suprémaciste juif raciste qui a tué Isaac Rabin. C'est un suprémaciste juif raciste qui a tué Isaac Rabin.